Si les gens se parlent entre eux et se donnent des impôts, va regarder cette chaîne-là, va regarder cette chaîne-là, les gens peuvent s'informer. Comment on s'informe ? On a deux solutions pour s'informer. Les médias putes, là on sait que c'est plus que mensonge, c'est même pas de la désinformation, c'est du pur mensonge. Donc soit c'est du médias putes, soit c'est de la parole orale, verbale, entre camarades, et on se donne les liens, à aller regarder et tout. Ça ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Parce que c'est comme ça qu'on s'instruit, d'accord ? Ils ont très bien compris qu'ils sont morts. Nous, avec le mouvement des gilets jaunes, en deux ans on aura montré, d'une, que les médias putes, c'était là que pour contrôler et dans le mensonge, d'accord ? Donc on a beaucoup qui les foutent. Et de deux, on a malheureusement montré qu'il n'y a pas de justice. Qu'en France, qu'on est condamné dans l'intention de commettre un délit. Moi, je te vois à côté d'une banque, je peux t'arrêter parce que, dans l'intention de commettre un délit, tu n'allais pas faire un braquage. Ben non, je n'ai pas fait de la banque. Non, non, moi je te dis, tu n'allais pas faire un braquage. Cinq ans dans ta gueule. Voilà. Tu vois, on est arrivé là. Et ça, les gilets jaunes l'ont bien démontré. Donc tu penses bien que leur intérêt à eux, c'est que ces paroles-là ne soient pas dites. Parce que vos vidéos... Pas non plus. La banque. T'as vu maintenant la nouvelle règle, t'as la nouvelle loi que j'ai créé les Darmanins. Moi, ça m'a fait rire. T'as les journalistes qui sont montés au combat, là. Ils t'ont fait un petit pamphlet. Mais c'est pas pour eux, en vérité, l'attaque. Tu penses bien qu'ils ne vont pas dégager BFM de merde ? Non, l'attaque, elle est pour vous des indépendants ! Oui, mais en même temps, tout est lié. Tout est lié, parce que même si BFM n'est pas là, il y a des indépendants qui vendent leurs images, surtout quand ça pète, quand il y a des affrontements, parce que ça plaît beaucoup aux télévisions. Et quelque part, ça peut les déranger, même si... Ah, ça peut les déranger parce qu'ils ne vont pas... Parce qu'ils ne pourront pas forcément récupérer les images. D'accord, ils ne vont pas pouvoir faire les images sur leur chaîne de merde. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils pleurent misère. Ils ne vont pas récupérer ce que tu dis là, ils vont peut-être récupérer quand il y a du gaz ou... C'est vraiment des journal-off. En attendant, vous, vous allez prendre cher. Et t'as vu, l'année dernière, on en parlait déjà. On en faisait qu'un. Oh là là, les indépendants sont attaqués. Et t'as vu en plus la raclure de Darmanin sur Sud Radio, qui se permet de dire, quand on est journaliste, on n'a pas besoin de la carte. D'accord ? Mais sur la carte de presse. Et à côté de ça, tous les pics te demandent la carte de presse. Toujours. Il n'y a pas un problème de connexion encore. Non, non, normal. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, le jour au lendemain, on peut t'embarquer, te faire mettre... Bah, comme le journaliste de UG, sur Mme Alix-Pouze, qui est parti en garde à vue. Même votre statut de journaliste, même si vous n'avez pas la carte, votre statut ne vous protège pas. Et après, on me dit, on va voir en Corée du Nord. C'est une blague. La Corée du Nord, on l'a sur notre sol. On n'a pas besoin d'aller là-bas. On l'a ici. Mais bon, les gens ne le voient pas. Ils ne le voient pas, pourquoi ? Parce que tous les cinq ans, tu mets un petit coup de papier dans les yeux. Et encore, tu votes pour le plan A ou le plan B. La raccure, comme si la peste ou le choléra. Parce qu'à un certain moment, tu ne peux de toi-même dire non, je ne veux aucun des deux. Il n'a aucun moyen légal de vote, de tout ce que vous voulez. Vous appelez comme vous voulez, mais tu n'as aucun moyen de leur dire non, on veut ni l'un ni l'autre. La preuve, le blanc blanc n'est pas reconnu. D'accord ? 70% de la population pour voter blanc, c'est dans ses fichiers dans un beau jour long. Et après, on te dit, on est en démocratie. Là, elle a l'heure et pas la d'autre. Malheureusement. Donc voilà. Et la preuve, encore là, comme je l'ai dit à Sébastien, on est dans une galère. On est dans une restriction dingue. Tu as des usines pour le faire. Eux, ils n'ont pas touché les 5 milliards, comme Renault, comme le... Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, le mec, on va se faire un bureau d'à plus de 900 000 euros. Normal. C'était prévu dans le budget de l'Elysée ? Oui ! La vaisselle, changée, 500 000 euros. La moquette, je ne sais pas pour combien ? 400 000 euros. Là, rien que depuis qu'il est au pouvoir, il y a au moins 2 millions, 2 millions de changements. Il y a de l'argent, tu peux dire qu'il y a de l'argent, quoi, qui transite. Non, 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 pas pour nous. Non, non, attends, c'est nos élus. Ah, mais non, c'était prévu dans la caisse du budget de l'État. Moi, c'est la caisse du budget de l'État que c'est vrai qu'on récupère. C'est ça, on peut le comprendre. J'espère qu'on va finir par la récupérer. Ça va être très dur, hein, puisque les Français ne voient pas, ne comprennent pas. Mais non, Nadia, il n'y a pas d'argent, tu vois bien. Ben oui, on a vendu des autoroutes qui ramènent de l'argent aux actionnaires. Nous, on continue, on les paye. Les réparations des autoroutes, c'est des départements qui les payent, c'est même pas les actionnaires. On a vendu la Française des Jeux, on a vendu, alors, L'Apple-Lowin, toutes les grandes entreprises, les grandes usines, Alston, d'accord ? Arriba !